Revenons sur l'ESL Pro League et le médiocre parcours de Vitality pour la énième fois. C'est avec tristesse que je fais cette chronique. Comme d'habitude on va dire ça comme ça, sauf que là en fait ça commence à être alarmant. Alors il y a un message d'espoir aussi derrière parce que l'échéance de l'ESL Pro League n'était pas si importante que ça, c'était une mise en bouche, c'était une remise en forme, enfin une remise, ça fait deux ans quand même que le restant n'a pas changé, mais on peut appeler ça une remise en forme avec la réintégration de Dupré, il y avait Diakito et tout, on va revenir dessus et surtout le message de Apex et mon tweet pour vous montrer que full premier degré c'est ce que je pense, pas ce que je pensais mais c'est ce que je pense. Voilà, tout pour le Major Dany, on veut les stickers et on sera présent dans le stadium à Paris. Voilà ça c'est mon message premier degré les gars, on est supporters de Vitality, on veut que Vitality se qualifie pour le Major, c'est pour ça que, parenthèse, ESL Pro League, on a été éliminé entre guillemets et que la prochaine échéance, la plus importante et la seule qui compte en réalité, c'est le Major, c'est la validation du slot, de la qualification et des stickers. Je vous rappelle que c'est le dernier Major de l'histoire de Counter Strike Global Offensive, c'est officiel, Counter Strike, Valve a validé ça sur Twitter. Le prochain Major après celui de Paris sera sur Counter Strike 2, toute la scène va switcher. Je vous réserve une vidéo pour la semaine prochaine que je vais travailler avec toutes les informations, tous les détails et tout pour vous expliquer la transition entre Counter Strike Global Offensive et Counter Strike 2. Ça veut dire que sur le prochain Major à Paris, ceux qui ont les tickets, qui vont aller à Bercy et tout, je serai sur place, je ferai le plaisir de vous rencontrer tous et ceux qui n'auront pas des places et tout, j'organiserai très certainement sur les réseaux, je vous dirai rendez-vous devant l'aréna et tout, voilà si vous voulez qu'on se capte, qu'on discute, c'est pas genre dédicaces et tout, on n'est pas des stars ici, on fera des bisous à tout le monde, on ira partager un filet au fiche à McDo avec grand plaisir les frérots. Mais c'est juste pour vous expliquer que le prochain Major, on aura l'honneur de l'accueillir à Paris, à l'Accor Arena en mai 2023, donc dans quelques semaines, quelques mois, et ce sera le dernier de l'histoire de Counter Strike Global Offensive. Il y a beaucoup de non-informations et donc de spéculations là-dessus. Pour revenir à Dan Madesclair qui a fait un tweet en expliquant que, voilà, après 15 ans de carrière, il n'a jamais choc autant. Voilà, choquer c'est raté, c'est fail, c'est choquer, comprenez bien que le sens du mot choc est dans ce sens-là, dans le sens compétitif. Le choc, c'est quand tu es un favori, c'est quand tu es considéré comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui doit « gagner » et tu ne réussis pas, et que c'est une anomalie, c'est un facteur qui n'est pas maîtrisé, d'accord ? C'est dans ce sens-là qu'il dit choc, c'est pas en mode « ouais, on a choc, on a raté ». C'est pas dans ce sens-là, c'est « on a raté alors qu'on est favori ». Voilà, il le précise bien et je tiens à le préciser aussi à l'oral pour que vous compreniez aussi le contexte de son tweet. Je rentre chez moi, on a deux semaines de préparation désormais. Il faut qu'on travaille sur closing games, fermer les matchs, finir les matchs. Quand il y a 15 à 8, il faut finir le match. Il faut arrêter de se faire comeback et ce genre de choses. Ou quand tu as un lead sur une partie, tu mènes 13 à 7, 14 à 10. Il ne faut pas se faire comeback à 14 à 14 et avoir après des moments de pression et c'est là que le choc arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Le T-Side sur Overpass et ce genre de choses. Voilà, donc il dit « je suis très honnête, je pense qu'on est vraiment largement meilleurs que l'année dernière mais ça fait deux fois qu'on te choque deux quarters de finale et deux tournaments ». Donc voilà, il y a eu l'ESL Pro League et le tournoi d'avant, je ne sais plus c'était quoi, c'était Katowice je crois. Ouais, c'est ça, c'est Katowice. Où Vitality passe les poules. On est content, on est en mode « putain, en poule, on est trop fort et tout ». On va en quart de finale et on se fait balayer en quart de finale. Donc voici l'arbre avec FaZe Clan qui a été titré avec une super finale. FaZe Clan, Cloud9, franchement il y a du très bon niveau. Na'Vi qui est toujours dans le carré final, même si c'est toujours pas le Na'Vi grande forme, grande domination et ce genre de trucs, ça reste un Na'Vi très costaud. Ant qui a fait une super performance avec des joueurs qu'on aurait dû recruter et notamment Nertz mais qu'on n'a pas recruté chez Vitality et je suis un peu dégoûté moi personnellement. Héroïque, toujours là, voilà, on est présent. Et FaZe donc qui a été titré avec 200 000 dollars plus l'Intel Grand Slam parce que c'est leur quatrième tournoi majeur. Rappelez-vous que l'Intel Grand Slam c'est quand on cumule 4 tournois majeurs, on a 1 million de dollars en plus et c'est ce qu'ils ont gagné. Donc revenons désormais sur Vitality, le parcours en tout cas de Vitality et surtout leur élimination face à Hens, notamment face à Hens et Hens qui est une équipe tier 2 dont on a recruté Spanx, dont on aurait pu recruter Nertz qu'on n'a pas pris et on se fait péter la gueule par Hens. Alors ils sont très forts Hens, je le dis pas. Mais voilà quoi, regardez, là ça finit 16-14 c'est chaud, là 16-11 c'est un match maîtrisé de la part de Hens, notre petit side-terro, enfin on met 13-2 les gars, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Non, se prendre 13-2, notre side-terro a été catastrophique, c'est ça que je veux dire, vraiment. Donc tu peux pas gagner, 2 rounds en terro tu peux pas gagner, c'est pas possible, parce que derrière les mecs ils vont avoir un side-t plutôt correct et s'ils mettent un pistolet en terro et tout c'est compliqué. Et Vertigo, voilà, très serré, c'est eux qui l'emportent. Et en play-off, donc c'était la réintégration de Dupré et je vous rappelle que pendant les matchs de pool, c'était hop hop hop, on bat Faye, ils ont pas OG, on bat des belles équipes, il y avait Diakito, il y avait Diakito les gars, avec Jax qui était stratosphérique en termes de stats, parce que regardez au niveau des ratings de l'ESL Pro League, Ziwoo, numéro 1 en termes de ratings, le MVP du tournoi ça a été Rops, bien évidemment, avec 1,27 de ratings sur 18 maps jouées, donc Ziwoo c'est sur 9 maps, donc c'est bien plus difficile d'avoir des hauts ratings avec une multitude de cartes, je tiens à le préciser. Et Diakito qui est dans le top 5, voilà Diakito qui est dans le top 5, et donc qui était en grande forme, qui a fait une grande prestation et tout, je suis pas là pour cracher sur Dupré ou quoi que ce soit, c'est juste que je crache entre guillemets sur Vitality, moi j'ai plein d'espoir, j'ai envie qu'on gagne, j'ai envie de voir Vitality au Major à Paris, c'est le dernier tournoi de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, rendez-vous compte, c'est le dernier, il n'y en aura plus après celui dans un mois, il faut que Vitality se qualifie, il faut qu'il nous fasse ce plaisir là, il faut qu'on vive cette communion là, j'ai envie de finir Counter-Strike Global Offensive sur une bonne note, je veux un parcours, une épopée française vraiment magnifique, rendez-vous compte que si on ne se qualifie pas, rendez-vous compte si on fait un parcours catastrophique, l'histoire de Counter-Strike a toujours vu des français briller, il y a eu Very Games, il y a eu Titan, il y a eu Envious, il y a eu LDLC, il y a eu Epsilon, il y a eu des équipes françaises qui nous ont ravis, qui nous ont rendu fiers, et j'ai envie de ça en fait, vous voyez ce que je veux dire, j'ai envie de cela sur la dernière note de Counter-Strike Global Offensive, après ça, ce sera Counter-Strike 2, voilà, parce qu'il y aura une grosse mise à jour de CSGO qui deviendra Counter-Strike 2, je tiens à le préciser, donc regardez la chronique sur ce qui a changé entre Counter-Strike Global Offensive et Counter-Strike 2, parce que c'est drastique, les gens qui s'imaginent que Counter-Strike 2, c'est juste des nouvelles smokes et une nouvelle refonte graphique, c'est faux, les mécaniques du jeu sont totalement différentes, donc on va avoir, je pense, des cartes redistribuées, et clairement, la méta va totalement changer, et ça ne sera plus du tout la même hiérarchie compétitive, ça ne sera plus du tout la même hiérarchie compétitive, il y aura vraiment des cartes à aller chercher, et tous les noobs qui se disent, ouais, Counter-Strike 2, je vais devenir pro, et tout, Malek, Calmos, les gars, ils ont quand même de l'avance, les joueurs de Navi, d'Heroic, de Cloud9, de Virtus Pro, de FaZe, de Nip, de G2, de Vitality, ils ont quand même de l'avance, structure, professionnalisme, ils ont des analyses, des assistants, des coachs, ils ont de quoi progresser plus vite que nous, entre guillemets, si on veut se mettre à Counter-Strike 2, donc c'est pour ça que les gros restent gros, c'est parce que c'est de l'industrialisation, c'est la professionnalisation, et le cash apporte le cash, voilà, c'est tout, l'ultra compétitif apporte de l'ultra compétitif, bien évidemment qu'il va y en avoir qui vont brécher, qui vont se brécher dans le chemin, mais vous avez compris, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vitality, ça te choque encore une fois, très déçu, on attend quelque chose de mieux, c'est vraiment un message d'espoir, j'ai eu l'amertume d'un côté, mais l'espoir de l'autre, parce que j'ai envie de me raccrocher à ça, parce que c'est majeur à Paris, déjà c'est historique, on vient clôturer une histoire de 11 ans de compétition Counter-Strike globale offensive, c'est chez nous, on a cet honneur-là, j'ai envie que ce soit une belle fête, une belle communion, et vas-y, j'ai envie de rêver d'une épopée folle, et qu'on y soit en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Donc je suis chaud, et j'ai pas envie d'être déçu, parce que là ça va pas, et je suis pas là pour dire réintégrer Jax, machin, Dupré il est pourri et tout, ce sera Dupré qui va jouer les gars, ça fait deux ans qu'il est là, maintenant quasiment, et ça bosse, et voilà, ça ne bougera pas, mettez-vous ça dans la tête.